Quatre jours après les attentats de la route d'Ellat, des attaques qui ont fait huit morts israéliens, on en sait un peu plus sur les intentions des terroristes palestiniens, ainsi que sur leur mode opératoire, visiblement inspiré du Hezbollah. Au total, ce sont 20 assaillants qui se sont infiltrés depuis Gaza vers la péninsule du Sinaï. Ils se sont ensuite déployés le long de la route numéro 12, route qui longe la frontière égyptienne côté israélien, jusqu'à la station balnéaire d'Ellat. En plus de leurs armes, la plupart des terroristes étaient équipés d'une ceinture d'explosifs, mais aussi de menottes, ce qui laisse penser que leur intention était de kidnapper des civils ou des militaires israéliens. Précisons enfin que les cerveaux de ces attentats, tous tués dans la riposte israélienne de jeudi soir, étaient liés, de près ou de loin, à la capture de Gilad Jalit.